salut à tous c'est alex vidéo test comment allez vous et bien moi ça va très bien aujourd'hui on va se retrouver sur f1 2011 pour faire le mode carrière j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo de f1 2011 où j'avais fait un petit rempris sur melbourne donc là on va directement y aller qu'on n'a pas de temps à perdre on va devoir se faire un week-end un week-end je sais pas où d'ailleurs je sais vraiment pas où c'est que j'en suis en espagne je suis en espagne donc on va faire la course après on sera peut-être les califs de monaco ça tombe très très bien c'est intéressant donc là c'est le calendrier vous pouvez choisir menu principal faut prendre la porte l'ordinateur c'est qu'il ya des messages qu'on ira un peu plus tard infocircuit sur la catalogne hop on peut également choisir son casque vous pouvez voir il ya plein de possibilités moi j'ai choisi celui-là noir avec des petits traits rouges d'autres qui sont pas mal également cela c'est un petit peu de la personnalisation donc aussi que j'en suis en fait on va voir ça en australie vous pouvez voir qu'il ya des objectifs en bas qualifié 21e j'ai terminé 21e 0 points meilleur tour 1 32 bon j'ai vraiment pas été bon les objectifs et les croix et croix rouges partout je vais utiliser la souris sera mieux des petites croix rouges ici vous pouvez voir que j'ai pas réussi à remplir les objectifs en malaisie oui j'ai pas remplir dans les essais mais j'ai un calif qualification pole position alors là j'ai vraiment été vraiment la grosse surprise et j'ai terminé 4e en course 12 points donc ce qui m'a fait bien augmenter ma réputation en chine j'ai été qualifié 4e j'ai terminé 2e en course un podium mon premier podium de la saison pour ma troisième course et en turquie la catastrophe qualifié 24 terminé 24 un crash notamment dans la course alors que j'étais parti dernier c'est pas bon c'est pas bon du tout je me rappelle plus combien je m'étais qualifié en espagne on va voir ça de suite vu qu'on va y aller alors un petit coup d'oeil sur les classements bon felipe massa alonso ben les ferrari prennent de l'avance je suis quand même devant sebastian vettel ça va peut-être pas durer et au classement des constructeurs la team lotus 30 points les ferrari qui sont déjà envolé voilà l'unique français en course et après ça descend tout le monde à 0 points on va partir sur la course alors si je fais ça ça reste peut-être d'être un peu long pour vous donc je vais mettre en trois tours trois tours d'habitude je fais en 20% voilà ce qui fait entre un peu plus d'une dizaine de tours entre 10 et 15 tours on va le faire trois tours pour la vidéo parce qu'il y aura quand même des qualifs de monaco juste après donc là vous on va vraiment être voilà crash fatal c'est ce que je vous disais on va directement être intégré dans la carrière en pleine carrière moi j'avais commencé un petit peu tout seul je me suis dit je vais faire une vidéo pendant que je joue je referai une vidéo en fin de carrière sûrement peut-être si je change d'écurie comme ça vous verrez comment se passe mon transfert et pour être transféré justement notre objectif ça va être de faire de un très bon championnat et justement on va voir ça avec les objectifs qu'ont fixé l'écurie donc je suis arrivé je suis un nouveau pilote sur le marché et je suis donc associé arrière nos troulis y'a nos troulis qui est pilote numéro 1 et je suis pilote numéro 2 alors objectif finir 14e ou mieux et voilà il vous avez une petite série d'objectifs comme ça donc l'ingénieur l'écran embarqué les pneus et le coéquipier qui est là bas on va voir ça meilleur en course de deux fois ça a été lui deux fois ça a été moi podium j'en ai fait un il en a fait zéro meilleur en qualif oulala c'est une petite connerie là hop il faut pas que je touche à ce bouton meilleur en qualif 4 pour moi un pour lui meilleur tour 4 pour moi zéro pour lui et puis en championnage en est 30 il en a zéro donc comme vous pouvez voir j'ai l'avantage ce qui pourra me permettre également d'avoir un contrat pour passer premier pilote position actuelle troisième voilà j'ai réussi à faire de très très bonnes qualifications avec un temps en une 26 lorsqu'on va faire c'est directement y aller aller en contre c'est parti allez go on est en espagne on va essayer de faire quelque chose de bien voilà je vais caler la souris ici sinon ça va me faire un retour bureau là comme vous avez pu voir marc zéber qui est là à la pole position car notre rouleiqué dernier n'est pas un coéquipier qui va beaucoup me servir allez les feux s'allument allez c'est parti allez ce qu'il faut savoir c'est que niveau puissance je suis loin d'être la meilleure monoplace même si après voilà hop oh oui ça c'est magnifique ça c'est magnifique ça c'est magnifique comme je vous disais je suis pas du tout la meilleure monoplace en termes de puissance et d'aérodynamisme ce qui fait que sûrement je vais me faire doubler dans les lignes droites par les red bull qui sont les meilleures voitures sur le sur le marché actuellement avec les ferrari chaque pécurie a un peu sa spécialité d'ailleurs ça se ressent ça se ressent là j'ai un peu de mal j'ai terminé par l'extérieur du bloc col bien allez pas que je me laisse faire alors vous avez pu voir j'ai mis la trajectoire dynamique ça m'aide beaucoup hop elle est en vert je n'avais pas mis sur mon premier test avec avec les ferrari dans le grand prix de melbourne aussi je me suis amélioré c'est normal petit début de championnat et voilà derrière dans la lignes droites ça va y aller je peux rien faire je suis à fond de toute façon en moins qu'il est bloqué un petit peu voilà comme ça il reprend à l'intérieur je crois que je parte à la faute vous voyez là c'est du live moi je fais toutes mes vidéos que je fais je les fais en live c'est pas filmé puis commenté par la suite c'est une perte de temps tout d'abord et c'est décalé j'aime pas trop commenté pendant que je joue même si je sens peut-être ça me fait moins bien jouer mais c'est pas une excuse vous avez dit que je serai je ferai des vidéos mais sur le mode carrière et sur ma progression c'est le championnat du monde et albert soirée qui passe et barrique et le derrière aussi voilà on se montre en agressivité quand tu doubles ce serait bête de perdre les tais toi la ingénieurs en fait les capacités de la voiture enfin le développement et les recherches sont débloqués en fonction des essais ou des qualifications en office un objectif genre il faut finir le tour en moins d'une 40 et si vous y parvenez l'équipe de recherche peut débloquer par exemple de l'aérodynamique ou un meilleur moteur alors on sait qu'il vient de me passer j'essaie de reprendre à l'intérieur sans aller trop dans l'herbe c'est possible et Marc Weber qui prend le coup d'avance ok de pas mon gros je vais m'accrocher allez ça c'est bien ça s'il est bien pris ce virage et on continue mais j'ai la pression j'ai la pression derrière je le vois ce qui est bizarre vous voyez mes rétroviseurs y'a rien alors qu'il me semble que dans le 2010 on voyait les voitures qui nous suivait dans le rétroviseur et ça 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 m'a assez surpris quand j'ai acheté le jeu j'ai pas je me suis dit il va y avoir des années des améliorations niveau graphisme certes les voitures sont mieux modéliser le décor est pas mal mais voilà au niveau de c'est l'essentiel comme disait quelque chose pour les rétroviseurs c'est indispensable et là ils sont grisé ils sont grisé alors je comprends pas j'essaierai de peut-être que ça vient de ma configuration Marc Weber qui vient de gagner moi ça va être chaud de garder ma oulalalala qu'est ce qui s'est passé il a essayé de me de me fainter à l'intérieur je crois qu'il s'est arraché le pare-choc tant mieux ah oui il a touché et j'ai pas reçu de pénalité donc il est en cause et je vais terminer sur le podium 2ème place ah ça fait du bien ça fait du bien cette deuxième place meilleur tour 1,29 j'ai gagné une place par rapport à mon départ il a fait quoi Yarno ? Yarno Trouille il est resté dernier et je gagne 18 points de plus et à des petites surprises comme Maldonado, Alguerre Soary, BMI et Lewis Hamilton 11ème avec Schmauer, Edfeld, Rosberg ils sont loin ils sont loin et je suis quatrième au championnat du monde quatrième et les Lotus qui remontent avec le même nombre de points que les miens vu que Yarno Trouille n'a pas marqué un pion allez ce qu'on va essayer de faire là c'est les qualifications pour Monaco là ça va être beaucoup plus difficile et quand vous parvenez à un objectif voyez la joie ça c'est vraiment une nouveauté exceptionnelle même si j'ai pas les yeux bleus on ne peut pas le modifier c'est pas grave c'est une ambiance vous voyez je féliciter Marc Weber je suis content de moi également le petit jeune français qui monte en puissance et qui va essayer de bousculer la hiérarchie difficulté d'étape préférée intermédiaire difficulté intermédiaire qui permet d'avoir la trajectoire dynamique sur la route alors Christophe Malbaranque qu'est ce qu'il veut vous voilà relancé dans le championnat on a obtenu un résultat correct en effet ma place il faut des l'équipe dans les deux championnats encore quelques jolis arrivés comme celle là et votre coéquipier pourra commencer à s'inquiéter de son statut de numéro un dans l'équipe ah bah oui c'est sûr le coéquipier il va passer numéro 2 et je vais passer numéro un vite fait alors l'écurie va prendre la décision voilà les petites interviews comme ça c'est pas mal alors où c'est qu'on en est j'ai des messages bonne nouvelle il est content de moi deuxième podium cette année voilà vous voyez proposition presse presse année 1 archives et proposition j'en ai 0 pour le moment classement info circuit bon hop calendrier on avance à monaco monaco c'est parti on va faire des essais des qualifs peut-être pas la course parce que ça on fera en fois ça plus tard ouais on va pas on va pas tout faire d'un coup on va faire des vidéos petit à petit sur la production de la carrière peut-être deux vidéos ou trois par saison permettra de voir comment on peut acquérir de l'expérience des nouvelles écuries des propositions devenir pilote numéro 1 débloquer des capacités comme je vous ai parlé pour la recherche en aérodynamisme en pneus en moteur en puissance première place pour réveiller à mon mélo c'est en train de parler mais faut appuyer pour faire passer tony fernandez est ravi par vidéo test et son podium c'est le patron de lotus il est ravi je travaille dur je suis quatrième et ma réputation qui grimpe ce qui me permettra d'avoir peut-être des propositions d'écurie un peu plus chevronné petite vitesse moyenne 161 km donc qu'est ce que je voulais vous dire également donc il y aura des vidéos f1 après on m'avait dit certains m'ont dit j'avais peut-être trop de vidéos de sport pes wrc dirt fifa f1 maintenant c'est vrai que ça reste assez dans le domaine sportif mais il faut me dire il faut vraiment me dire ce qui vous intéresse et cette remarque a été assez intéressante donc je referai des vidéos skyrim on va passer un domaine rpg et je ferai également des vidéos minecraft il suis remis pas très longtemps et vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à vous montrer dans ce nouveau minecraft allez là c'est parti on va tester les essais on va faire les essais de monaco une course à mythique que tout le monde connaît et je suis le seul français à courir à monaco donc pression supplémentaire et vous avez vu c'est quand même assez irrégulier mes résultats parfois j'arrive à faire de très très bonnes qualifs et des fois je j'arrive pas j'arrive pas du tout donc ça c'est ça dépend de la voiture qui est suivant adapté à certains types de courses là c'est pas vraiment de la vitesse max donc peut-être que ça peut m'avantager c'est que la voiture est moins puissante allez on va monter dans la monoplace qu'on équipier va pleurer et j'ai pas d'objectifs qui sont fixés j'ai pas d'objectifs pour l'instant lui il a fait une 19e place aux essais c'est la recherche et développement j'ai amélioré les freins de 10% l'appui arrière de 5% et l'appui avant de 5% pour le sens voilà je suis en équilibré donc du moment qu'il n'y a pas grand monde je fais un ou deux tours d'essai aller sur le circuit en tour complet ce qui n'est pas bien à tenir la route où l'on alors que je fasse attention je le connais absolument pas et je le trouve vraiment très très étroit on risque d'abîmer la voiture je laisse passer yarno oh merde j'aurais pas dû faire ça vous voyez j'ai tout un virage donc je vais revenir en arrière si je peux je crois que je peux même pas assez je m'aurais pas dû il faut pas couper les virages sinon ça me valide pas mon temps en fait là je pense que j'ai avoir beaucoup de mal à faire un terme correct je sais pas qu'à la droite on prend des risques vous ça doit être très très beau à voir pour moi c'est vraiment très difficile oui évidemment évidemment regardez moi ça elle est allée tout droit la voiture j'ai braqué pourtant comment on fait c'est comment doser au millimètre c'est une course d'une très très grande précision ce n'est pas mon atout majeur je dois dire allez on va quand même essayer de faire quelque chose de bien oulala j'ai touché mais bon aucun dégâts sur la voiture apparemment je regarde ça il est parti en travers j'avais mis le drs ah y'a 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 hop je l'active le drs je désactive si je le laisse activer la ligne droite ça accélère et c'est y'a aucun appui on avait hop drs ça lève le petit aileron mobile et bien j'ai du perdre du temps en vous montrant ça mais c'est pas grave c'est pas je suis pas là pour faire un temps de dieu même si pour les qualifications ça va vraiment être dur je vous l'avoue même l'Uzi il m'a battu de 3-4 secondes et Trouli qui a fait le meilleur temps allez on va faire un bon temps on va essayer de faire un bon temps là on va voir pourquoi je suis capable si je peux le c'est mort c'est mort drapeau je veux rentrer j'ai touché et ça ne pardonne pas ça ne pardonne pas on rentre au garage il va devoir réparer tout ça avant de tester les qualifs aïe 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 on a perdu du temps à réparer la voiture eh ben tu m'étonnes eh position actuelle je suis quand même 16ème j'ai pas le plus mauvais temps ah ben si en fait parce que personne a essayé de le faire se retirer on va tenter les qualifications à l'avis là je vise les 20 dernières places vous voyez plus 6 je suis vraiment à l'agonie comme on dirait donc si vous regardez cette vidéo commentez la s'il vous plaît ça me permettra de me faire un avis sur ce que vous pensez la dernière vidéo de le kit clown je sais qu'elle vous a plu mais personne ne l'a commenté il n'y a pas beaucoup de monde l'a commenté je reste un petit peu déçu j'espère que celle ci va vous plaire et on va tenter les qualifications là à monaco et je ferai la course tout seul dans mon coin je vous montrerai les résultats plus tard sûrement pour une nouvelle vidéo en fin de saison pour voir ce qui m'est arrivé pour l'instant c'est un bon début mais les circuits là en milieu de saison sont plus techniques je les connais un petit peu moins donc c'est pas dit c'est vraiment pas dit que je termine top 10 au niveau des points ça c'est sûr c'est un bon début de saison j'arrive à impressionner le patron déjà ça allez hop alors les pneus options pneus prime pneus intermédiaire et pneus puits les pneus options niveau d'adhérence par temps sec le meilleur niveau et oui c'est que le jour de course il va pleuvoir en plus heureusement que je fais les qualifs au sec parce que je vais bien galérer le jour de la course allez là on va aller tranquille c'est pas fronté vraiment technique ce circuit en plus je touche aucun dégâts allez c'est parti c'est parti il va me gêner allez dégage de là c'est Sébastien Vettel écartez-vous allez Weber il va me ralentir je refais notre tour voilà c'est vraiment au ralentis celui-là qu'il faut le prendre ça c'est bien pris le fameux tunnel elle elle a fait doigt il y a les limites pardon pour les petites pôles ça c'est un souci au niveau de l'enregistrement ça me fait sauter le jeu en fait vous avez pu le remarquer c'est aussi embêtant beaucoup pour moi bon c'est pas très grave ça fait pas souvent hop on tourne oh oui bien 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 oh non culé on se voit qu'on a ce petit système de flashback je sais pas ce qui m'a ralentis depuis beaucoup trop large et voilà et voilà ça ne pardonne pas en formule 1 même le rétro avait sauté allez ah ok ce max 2,3 je prends la pole je suis tout seul foiret dégage on va aller voir au garage ce qui se passe si j'ai besoin de ressortir ou pas temps de réparation écoute a pu me rester beaucoup de temps la piste a l'air très encombrée en ce moment la plupart des voitures sont sorties je suis dernier pas de beaucoup mais je suis dernier au départ donc on va essayer de faire un meilleur temps les réparations nous ont pris un peu de temps allez on va essayer de faire un meilleur temps allez 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 c'est pas qu'il y ait trop de monde devant moi ou derrière j'ai plus le coup de temps en plus pour pour les qualifs vous savez comment ça se passe vous connaissez les règlements de la F il y a un temps imparti pour se qualifier je m'entraîne à les passer ceux là pas comme ça non pas comme ça pas comme ça pas comme ça je peux même pas faire la vise parce que je suis pas dans mon temps c'est pas grave qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est on va tenter avec qu'on est le rond en moitié abîmé on dit ça qu'il y ait moins d'adhérence virage coupé je vais pas couper le virage temps au tour annulé je vais même pas couper le virage mais bon j'ai perdu du temps j'ai perdu du temps replay replay on va re-essayer déjà j'arrive pas à passer le premier virage je vous dis pas là je l'ai pas coupé c'est bon ça compte je touche mais c'est pas grave ça devrait du travail au mécanicien ce virage de la mort derrière on me rattrape ça veut dire que c'est pas bon ça ça me rattrape je fais n'importe quoi voilà je suis vraiment n'importe quoi ça va pas ça va pas du tout pourquoi j'ai choisi mon info aussi pour faire une vidéo non mais je suis complètement fou bon allez allez je vais quand même faire peut-être mieux que tout à l'heure 19ème j'ai amélioré mon temps on va quand même essayer d'en faire un dernier j'ai touché tous les murs et j'ai quand même amélioré mon temps oh oui là je suis bien là c'est plus propre de risque le début de la course je l'ai bien fait ça c'est parfait un petit coup de DRS sur le tunnel ah ça m'énerve ça tu vois que je trouve un moyen de réparer ce souci oh non et j'ai plus de flashback culé là j'avais fait un superbe tour putain allez on va essayer de repartir quand même oh la la allez hop tant pis tant pis tant pis tant pis voilà tu vas bien c'était du costaud allez c'était du costaud je rentre au garage j'abandonne les qualifs monaco c'est pas pour moi même si voilà je je suis pas dernier mon honneur est sauf et on va terminer cette vidéo sur cette cette abomination qui en soit j'ai quand même terminé deuxième en catalogne c'est le contraste avec monaco c'est pas grave je suis réconforté par les mécaniciens l'ingénieur et mon équipe donc moi je vais vous dire à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous en voulez d'autres on fera une autre vidéo en fin de saison comme j'avais annoncé ça dépendra en grande partie de vous si vous voulez que je vous montre ça si ça vous intéresse concernant le jeu je ferai d'autres vidéos concernant d'autres jeux mais ça je sais pas encore ce que ce sera donc voilà il pleut ça va être la course je vais pas le filmer malheureusement bon allez je vous dis à la prochaine salut merci Sous-titrage ST' 501